Générique Bonjour à tous, bienvenue dans la côte bretonne du week-end, votre émission de sport et de paris sportifs qui regarde un peu vers l'ouest mais pas que. Allez, on y retourne, le confinement 2, le retour, la saga qu'on ne voulait pas fait son retour mais contrairement au printemps dernier, on aura du sport à huis clos, certes, le sport pro continue en France et en Bretagne et un petit peu partout sur la planète. Bonjour Benoît et Damien, comment allez-vous ? Salut tout le monde ! La santé ça va, donc on va dire que ça va bien. Ouais, un petit peu comme tout le monde, la tête enfarinée quoi. Ouais voilà, moreuse pour ce qui se passe professionnellement je dirais, pour tous les deux je pense. Ouais ouais, c'est sûr, c'est pas marrant et j'ai un pari, une cote à 1,05, préparez-vous à passer Noël tout seul sans vos familles. Bon, vous savez, on peut s'arrêter là, on peut s'arrêter là, mais vous écoutez l'émission, cote à 1,05, c'est pas, c'est, je pense que c'est même valu parce que ça doit valoir du A0, hein. Ça commence bien. Mais tu vois, c'est dans le milieu de Paris toujours, donc voilà. Bon, et finalement dans cette histoire, ça sauvera sans doute pas les meubles, mais on aura un peu de sport à la télé, hein, déjà, ce sera mieux que rien, parce que ça en mars, on n'avait plus de Ligue 1, c'était terminé. Ouais, puis on aura de la Ligue des Champions, puis on aura les autres championnats, en tout cas pour le foot, il y aura de quoi faire. On en discutera un petit peu pour savoir comment ça se passe, notamment dans le handball avec le Brest... Handball ! Handball, ouais, excuse-moi, oh là là, mais l'autre... Et le basket, il y a apparemment qu'un père, c'est la seule équipe de probé à ne pas avoir joué un match, mais de toute façon, je crois que le championnat, il s'arrête. Je crois que j'ai entendu ça. Voilà. Non, on ne pense pas que la journée. Bon, vas-y. D'accord. Oui, on reviendra là-dessus. Et puis, alors on va s'intéresser quand même, il y a un gros match, en tout cas qui va nous intéresser pour la Ligue 1 dans cette émission, c'est Brest-Rennes, ce sera le gros dossier. On essaiera de voir si, bien, si Brest peut faire un coup, parce que peut-être que Rennes accumule la fatigue, ça s'est déjà vu le week-end dernier. On va en reparler. On parlera aussi du tournoi des 6 nations, puisqu'il y a un France-Irlande décisif pour déterminer le vainqueur de ce 6 nations, qui va se terminer bizarrement cette fin octobre. Étonnamment, voilà. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps ? Ne me dites pas, j'ai fait un coma. Et on parlera de Hande aussi avec le parcours du Brest-Bretagne Handball en Coupe d'Europe, qui s'est déplacé au Danemark, et ça s'est plutôt bien passé. Voilà pour le programme de cette émission, et puis évidemment, vos paris en fin d'émission. Bon, on commence par le confinement et ses conséquences sur le sport pro. On va s'intéresser à ce qui se passe en Bretagne. A priori, ça continuerait à jouer partout, dans tous les sports pro, que ce soit le foot. De toute façon, Ligue 1, Ligue 2, on sait que ça continue. En national, il y avait des petites questions, notamment, on se pose la question du côté de Concarneau. Ça va être un peu compliqué à gérer, cette histoire. Et pour le Hande, les gars, comment ça se passe ? Pour le Hande, pour l'instant, ça joue. En tout cas, en Ligue Butagas Énergie, la LFH. Mais je pense que les clubs vont se réunir pour demander l'arrêt au moins un mois. Parce que c'est pareil, même problème pour basket et pour les volets. Il faut se dire que quand il n'y a pas de recette publique, ça fait quasiment 20 à 30 % du budget des clubs. Donc, jouer un championnat à huis clos, surtout un mois, voire si ça continue deux mois, ça va te faire peut-être quasiment ta moitié de saison où tu n'auras personne. Ça annonce quand même la mort financière de certains clubs, même si la ministre des Sports a dit qu'elle allait débloquer de l'argent. Mais bon, l'argent, il ne va pas couler indéfiniment. Donc, je pense que ça va être très, très compliqué. Je vous le dis, il n'y a pas que pour le Hande. Il y a le volet qui est touché aussi, le basket. Je ne serais pas étonné que les ligues, elles, décident peut-être d'arrêter les championnats. Après, il faut voir aussi ce que proposent les Coupes d'Europe. Parce que le BBH joue en Coupe d'Europe. Comment ça se passe au niveau européen ? Parce que là, un déplacement, les filles, par exemple, du BBH se déplaçaient à Odense, au Danemark. Il y a des déplacements dans les pays de l'Est qui sont quand même bien attaqués par le Covid. Qu'est-ce qui est prévu, là, du point de vue des Coupes d'Europe ? Pour l'instant, on ne sait pas. Ça va tout dépendre de l'EHF. C'est l'EHF qui va décider si, oui ou non, il maintient la compétition. Mais je ne sais pas trop. Là, il y a une petite pause, de toute façon, de trois semaines à un mois, je crois. Donc, il y a une petite pause. On verra ce que ça va donner. Mais, écoute, parce qu'au mois de décembre, il y a le championnat d'Europe qui va commencer. Je ne sais même pas à quoi il va servir. Ah oui. En janvier, le championnat du monde aussi chez les hommes. Oui, donc, voilà. Je ne sais pas à quoi ça va ressembler, tout ça. Il y en a beaucoup qui parlent que ça ne sert à rien, qu'il faut l'annuler, puisque ça sera complètement faussé. Parce qu'il y aura peut-être des clubs qui seront des joueurs qui auront été arrêtés. Beaucoup, d'autres non. C'est beaucoup de flou. C'est un peu encore trop tôt pour répondre, parce que, mine de rien, l'annonce est arrivée que hier, jeudi. Je pense qu'il y aura des cas particuliers. Le foot pourra peut-être s'en sortir. Mais bon, on ne leur paye pas les droits de la télé, donc ça va être compliqué aussi. Non, mais là, c'est très compliqué pour les clubs pros. Oui, donc, franchement, ça va être compliqué pour le sport en général, je pense, de sortir de là. Et en tout cas, financièrement, ça va faire très, très mal, cette deuxième vague. En plus, Cristiano Ronaldo, 13 fois positif. Ça fait trois semaines, on n'a rien le cul. Il dit que les tests ne doivent pas marcher. Le mec, il pète la forme, il pète le feu. Enfin, je ne sais pas si vous avez vu cet article-là, mais c'est faux. Non, mais c'est hallucinant. C'est hallucinant. Les trois semaines qu'il est positif, il ne comprend pas. Il dit, mais vos tests ne fonctionnent pas, c'est pas possible. Et Kevan Inge, qui a récupéré son maillot, pourtant, il n'est pas positif, lui. Oui, 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 voilà, c'est ça. Donc, pourtant, il a bien conspiré dedans, je pense. Et c'est pour ça qu'on avait dit au début d'année, tu sais, on parlait des PLT, des machins et tout. J'avais dit, bon, allez-y, mollo, parce que de toute façon, on ne sait pas quelle sauce en quand on va y manger. Bon, ben voilà. Là, forcément, il y a des compètes. Je ne voudrais pas aller non plus dans les ligues et les fédés, parce que je ne sais pas comment ça va se passer. Mais il y a déjà des équipes qui ont des matchs en retard. Donc, plus ça, ça va s'arrêter ou ça va être très compliqué. Franchement, tout le sport a repris, c'était très bien. Mais là, honnêtement, je ne vois pas comment tu vas réussir à clôturer les saisons. Il va y encore avoir, je pense, des saisons qui vont peut-être reprendre après, je ne sais pas en février, si ça va mieux. Il va y avoir une demi-saison. On va encore te dire, ouais, le champion de la demi-saison. Tu as des paris long terme qui vont être payés, pas payés. Tu vas te retrouver comme un con. Ah merde, soit tu te fais avoir, soit tu as de la chance. C'est de ton côté à toi. Comme le pari FC en Ligue 2, on avait parié. Moi, je les ai en champion et top 3, top 6, un truc comme ça. Bon, moi, je veux bien que ça s'arrête maintenant. Pas de problème, ce sont pour mes 4 points d'avance. Mais voilà. Non, c'est ça. C'est une année bizarre dans vos paris. Il faut réduire les mises, à moins d'avoir une super value. Regarde, un exemple. Là, je déviens un peu, mais je ne sais pas ce que tu sais bien. Il y avait un Bruges-Ladio. Ladio, ils vont avec plein de jeunes. Ils ont plein de Covid et tout. Les codes s'invertent parce que Bruges était outsider à la maison. Il passe favori. Ladio remonte et tout. Les mecs disent, bon, vu l'équipe de Ladio, Bruges va gagner. Bon, il y a un 1-1. D'accord ? Donc, tu avais une value sur Bruges parce que ça s'est inversé. Mais il y a eu un 1-1. Donc, ceux qui ont pris le Dornobet sont remboursés. Mais voilà, c'est très difficile de lire des choses aujourd'hui. On en reparlera après dans les paris et tout. Mais voilà, faites très attention avec mon mise. Réduisez peut-être la voilure. Voilà, le but du jeu, c'est de sortir de cette période sans trop de soucis avec votre capital peut-être un peu augmenté, peut-être un peu diminué malheureusement pour certains. Mais voilà, il faut sortir le cul propre entre guillemets et que ça ne vous soit pas trop impacté parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas vraiment du sport, du pari. C'est à huit clous. Il y a des mecs qui sont malades, pas malades. La moitié de l'équipe, c'est des jeunes, pas des jeunes. Enfin, je crois que c'est le bordel. Ceux qui sont très, très foils, il y a moyen de peut-être tirer votre épingle du jeu. Mais la majorité des gens, ce ne sont pas forcément des pros. Ils jouent un peu pour s'amuser, gagner un peu d'argent. Allez-y, Molo. Oui, oui. Et maintenant, il y aura d'autres informations très vite. Oui, c'est ça. Bon, l'émission, on l'a fait ce vendredi matin. Elle sera publiée dans la journée de vendredi, dans l'après-midi, sans doute. On va parler des matchs avec des infos qu'on a ce vendredi matin. Et on va s'intéresser à notre gros match qui va nous intéresser pour ce week-end. C'est Rennes-Brest. Alors, Brest qui se déplace au Roison Park. Donc là, vraiment, 100 personnes. C'est du huis clos à partir de maintenant. De manière générale, Ben, moi, je voulais te poser une question sur ce que tu avais vu en NBA, ce que tu as vu, si ça a été analysé statistiquement, ce fait que les matchs se jouent à huis clos. Alors, je croyais que tu avais me posé la question. Qu'est-ce que j'avais vu lors du dernier match Brest-Strasbourg ? Je ne t'aurais répondu rien. Une catastrophe. C'était pas la question. Ben, par rapport à ça, oui. Oui, ça viendra après. Je vous avais dit, je m'étais intéressé à la question, j'avais fait des recherches et tout. Et effectivement, il y a une incidence de jouer à huis clos, de ne pas jouer sur ton terrain. Il y avait des études aux Etats-Unis qui avaient été menées sur les ligues américaines, que ce soit soccer, soccer, foot américain, enfin tout ça. Et il y avait des choses qui étaient ressorties. Et ils avaient dit que tout ce qui se passait avec le confinement, les matchs à huis clos, ça les aidait en plus à terminer justement ce travail-là. Parce que d'habitude, les matchs à huis clos, il n'y en avait pas tant que ça. Ça pouvait arriver, mais il n'y en avait pas tant que ça. Donc là, ils allaient pouvoir sortir des choses vraiment très, très claires. Mais il y avait déjà, ils voyaient déjà une incidence. Et comme vous avez dit, en Bundesliga, quand la Bundesliga avait repris, vous aviez vu, il y avait beaucoup plus de victoires à l'extérieur que d'habitude. Au rugby, honnêtement, cette année, ce n'est pas forcément évident de tirer son épingle du jeu. Mais il y a aussi moins de victoires à domicile. Il y a eu des surprises. Donc ça joue. Ils avaient fait une étude aussi sur des équipes NBA qui changeaient de salle d'une année sur l'autre. Et bien, la première année, ils avaient changé de salle, les résultats étaient moins bons. Parce que tu dois t'adapter et tout. C'est un environnement différent. Donc plein, plein de choses comme ça. Et aujourd'hui, moi, je suis persuadé, on aura, je pense, l'été prochain, quand ils auront analysé, quand ils auront fait des études, tout ça, sur les matchs, les stats et tout. Vous allez voir, il y a forcément de plusieurs pourcents un changement de données entre, par exemple, si on prend le foot, des victoires à domicile, des victoires à l'extérieur, même les matchs nuls. Aujourd'hui, au football, je prends Brest parce que voilà, mais on avait gagné un zéro contre Monaco, d'accord, mais on s'est pris 3-0. Les gens étaient un siège sur deux, tu avais l'impression que ce n'était pas d'ambiance. Enfin, l'équipe a été amorphe. Tout ça, tout ça, ça joue. Donc, c'est pour ça, faites attention dans vos analyses, prenez ça en compte. Une équipe à domicile aujourd'hui qui a une cote de 2, honnêtement, ça ne vaut peut-être pas 2. Ça vaut peut-être du 2,25, 2,30 aujourd'hui. Voilà, ça vaudrait ça. Les bookmakers ne vont pas forcément vous le mettre et vous le tourner à l'info. Mais ça vaudrait plus quelque chose comme ça. Et il y a eu des stats et tout là-dessus. Pour l'instant, ce n'est pas assez étoffé. C'est plutôt, comme je vous dis, sur des ligues américaines. Mais ceux qui ont un peu l'habitude de suivre aussi le football, je ne sais pas si vous avez remarqué ça, dites-le nous en commentaire. Mais il y a vraiment des choses un petit peu étranges et des équipes d'habitude qui comptent sur leur public pour faire des résultats comme Brest. Bon, ben oui, ça va être plus difficile cette année. Je pense que ça va être plus difficile à cause de ça. Alors, une fois qu'on a dit ça, si on applique tout ce que tu as entreaperçu sur Rennes-Brest, par exemple, ça donnerait quoi ? Est-ce que tu penses que là, pour le coup, on sort complètement de cette notion de derby ou pas ? On sort de la notion de derby par rapport à qu'il n'y aura pas de public et tout ça ? Ouais. Alors déjà, le problème, c'est que Rennes... Vous avez vu, on en avait parlé la semaine dernière. Bon, ben, j'avais dit d'attendre un peu qu'ils soient fatigués. Bon, ils étaient apparemment déjà fatigués contre l'enchaînement. Voilà. Donc, les rentes de putain étaient pas mal, forcément. Là, ce qui se passe, c'est qu'en plus, ils en ont chié apparemment. Excusez-moi l'expression, à Séville. Ils n'auraient plus beaucoup plus. Le goal a fait des exploits. Ils reviennent avec des blessés. Donc là, ça va être le quatrième match qu'ils enchaînent. Voilà, pour moi, ils n'ont pas leur public. Certes, ils ont leur terrain, mais bon, sans le public, ce n'est plus vraiment un match à domicile. Donc, voilà, je te dirais qu'il y a forcément peut-être quelque chose à faire. Après, Brest m'a tellement déçu contre Strasbourg. Voilà, parce que je ne sais plus qui s'est plaint. Quelqu'un nous avait suivi sur le draw no bet de Brest contre Strasbourg. Est-ce que tu retentes là ou pas un draw no bet avec Brest ? Ce ne serait sûrement pas un draw no bet, ce serait un handicap, déjà. Ce serait, comme j'en avais parlé, peut-être un danger plus simple. Ce serait plutôt un Brest plus simple. Mais vu qu'on en prend trois par match, le plus simple, ça ne rendrait pas grand-chose. Ça peut être le problème. Moi, je dirais même pas. Même pas, franchement. Honnêtement, vu ce que j'ai vu, enfin, je n'ai rien vu d'ailleurs, Brest-Strasbourg, on s'est pris 3-1, tu as pris 3-0 chez nous. J'ai un gros doute. Donc, ce match-là, je le laisserai passer. Même si je pense que Rennes va tirer un peu la langue. Mais nous, je ne sais pas trop où on en est. Je ne sais pas c'est quoi l'ambiance du vestiaire, là. J'ai vraiment des interrogations, des doutes. Et voilà. Alors, si ça se trouve, il y aura un match nul. Voilà, Brest gagner, il fait un peu plus de mal. Mais honnêtement, aller sur Brest, même plus 1, et la cote ne doit pas être fabuleuse. Depuis ça, on doit être à un 30, je crois, un 35, un 40, je n'en sais rien. Voilà, ça ne m'attire pas trop, parce qu'on a une défense vraiment en bois. L'Arseneur, il n'est pas aussi décidif qu'en l'année dernière. Donc, voilà, concrètement, même si je pense qu'il y aurait eu une carte à jouer, parce qu'avec tout ce qui se passe, la fatigue, sans public et tout, ce Brest-là, là, on ne m'intéresse pas et je demande à voir et j'ai envie de voir ce match et on verra les matchs d'après. De toute façon, il n'y a pas de stabilité. Hein ? Le problème, c'est qu'il n'y a pas de stabilité dans l'équipe. Tu n'as pas un once qui se dégage. Voilà, Arren aura le retour de Enzonzi, peut-être Kavanenga. Je ne sais pas s'il est revenu. Ils n'ont pas eu deux joueurs. Ils n'ont pas perdu Rafinha. Je ne sais plus exactement. En tout cas, le milieu de terrain, il sera un peu plus blindé que ce qu'il a été en Ligue des Champions, mardi ou mercredi, je ne sais plus. Mais, ouais, ce sera en tout cas plus costum au milieu de terrain, je pense. Après, ouais, ce qu'ils seront cramés, mais Brest me fait tellement peur. On en discutait il n'y a pas si longtemps avec Pierre-Yves qu'on avait un peu peur pour Brest. Ouais, là, honnêtement, avec le contexte, le fait qu'il n'y aura pas de public à le blé pendant un mois minimum. Donc, sans doute plus. Ouais, ça fait peur pour Brest, quoi. De là, vous n'êtes pas supporter Brestois. Est-ce que vous les mettez dans la charrette ? Clairement... Encore, honnêtement, le jeu qu'on avait eu, pour l'instant, au début de saison, était pas mal. J'aurice, on va raffiner, parce qu'on va raffiner c'est pareil, c'est le jeu de dire qu'il y a ma vinga, pardon. Mais, non, non, tout le monde disait que Brest avait un beau jeu et tout machin, et on a eu une domination stérile contre Strasbourg. Après, il y a eu un fait de jeu aussi. Et on pensait qu'il y avait péno pour nous, il y avait péno pour Strasbourg. Si c'était péno pour nous, il y avait une possibilité de revenir à 1 et le match était totalement différent. Donc, il ne faut pas oublier ça non plus. Parce que la main de Fossurier dans la surface, c'est toujours pareil. Putain, c'est le ballon qui va à la main. Enfin, bon, bref, c'est un peu le bordel, ça, au niveau de l'argumentation. Mais, voilà, je ne leur tiens pas forcément rigueur sur ce match-là, mais ça pose des interrogations. Non, non, la charrette, on n'y est pas encore. On a fait quand même des beaux matchs. Voilà, on a battu des équipes comme Monaco. Bon, c'était pas mal. Donc, je demande à voir sur les 2, 3, 4 prochains matchs. Là, on va vraiment savoir ce qui se passe, s'il y a un souci ou pas. Mais, c'est sûr que Erel et, comment il s'appelle ? Aidez-moi, les gars. Du Verne. Du Verne. Putain, ce n'est pas la sécurité sociale. Non, non, oui. Le départ de Diallo a clairement secoué les esprits, peut-être. Diallo, en fait, tu vois qu'il a batté un gros travail au milieu. Oui, c'est clair. Il a porté une présence physique. Et notre défenseur central, l'année dernière, qu'on a perdu aussi cette année, tu vois qu'il a apporté de la stabilité. C'est un peu comme Varane Ramos. Là, c'est… Voilà, dans les Ramos, Varane, il ne met plus un peu de vue en l'autre. Bon, ben là, avec Du Verne, j'ai l'impression que depuis qu'il est parti… Il est parti pour Nantes, non ? Castelleto ? Oui. Ben, c'est plus le même… Enfin, il est moins bon aussi. Donc, Erel, honnêtement, il déçoit, il déçoit, il déçoit. Bon, bref, on n'a pas de rechange pour l'instant, donc il est là. Mais, ouais, honnêtement, ce match-là, moi, je dis, voilà, j'irai pas sur Brest. Je préfère attendre de voir ce qui se passe et on verra pour les prochains matchs. De toute façon, il y a un Brest-Lil après, donc c'est pas gagné non plus. C'est marrant. On reste sur les liens. Je voulais voir comme ça d'emblée, parce qu'on a plein d'autres choses à évoquer dans l'émission. Est-ce qu'il y a un match qui vous intéresse sur cette prochaine journée ? Est-ce que vous avez senti un coup sur d'autres matchs ? Il y a des infos. Neymar est blessé pour Leipzig et Nantes. Donc, mine de rien, bon, c'est pas anodin. Donc, à voir… Bon, les cotes, on pensait déjà bouger. À voir ce que ça peut donner. Mais un PSG avec et sans Neymar… Voilà, même quand même. À Leipzig, je ne sais pas ce que ça va donner. J'avais été voir les cotes. Il y a peut-être un truc intéressant à jouer sur Leipzig, Andronobet et tout ça. À voir. Mais Leipzig et Outsider à 3,40, 3,50. Donc, il y a peut-être quelque chose à faire là-dessus. Mais en championnat de France, écoute… Il y a des équipes qui ont joué les Coupes d'Europe. Nice à Angers. Angers à 2,30. Est-ce que l'Angers et Andronobet, c'est pas mal ? Nice, on tire un peu la langue. Oui, parce que ça a été très, très compliqué. Ils ont vraiment souffert. Oui, ça a été très compliqué. Et eux, Nice, c'est pareil. Ils jouent l'Europa League. Donc, jouant à Angers. Angers, d'habitude, c'est assez costaud à domicile du 2,30. Donc, Angers et Dronobet, why not ? Vous avez… Alors, Reims-Strasbourg. Bon, Reims, OK, il fait déjà Montpellier. Mais Reims, pour moi, ça ne mérite pas où ils sont là. Ils avaient… Ils étaient un peu cramés au niveau de la prépa et tout aussi parce qu'ils avaient joué les qualifs de la Coupe de Rome. Donc, maintenant, ils sont peinards avec ça. Vous avez un Lille-Lyon. Lille-Parelle. Pareil, pardon. Ça enchaîne, les deux matchs par semaine. Donc, vous avez un Lyon à 2,70 à Lille. Why not en Dronobet ? Sachant qu'ils ont fait un beau match. Ils ont gagné 4-1 contre Monaco. Est-ce que ce n'est pas là qu'ils ont commenté leur saison ? Et un Lyon-Dronobet peut être intéressant. Même si aujourd'hui, Lyon, ce n'est pas la sécu sociale. J'ai un peu de mal à savoir encore leur niveau. Voilà. Lorient à Dijon. Dijon-Lorient. Là, Dijon, eux, ils ont le couteau sous la gorge. Donc, qu'est-ce qui va se passer ce match-là ? En tout cas, moi, ce serait plutôt Angers-Dronobet. Et en deuxième choix, je dirais Lyon-Dronobet. On enchaîne avec le rugby, avec cette dernière journée des 6 nations. Ben, est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu les enjeux ? Est-ce que toi aussi, tu as bien étudié les différents paramètres qu'il faudrait pour que la France remporte ce 6 nations ? La France est mort. Par contre, bon, après, on ne fait pas une émission tous les jours, mais il fallait sauter dessus le week-end dernier sur Angleterre, moins 24 et demi. Le handicap était là parce que l'Angleterre doit gagner avec le bonus offensif et marquer le plus de points pour avoir une chance de remporter tout la destination, sachant que l'Irlande se déplace en France. Donc, voilà, pour qu'il y ait combat, il faudrait que l'Irlande bat de la France. Ce n'est déjà pas gagné vu qu'on a fait quand même un beau match contre le Pays de Galles. Donc, pour tout vous dire, il y avait une belle value sur l'Angleterre, moins 24 et demi le week-end dernier. Mais non, le handicap, il est à 31 et demi pour des codes d'équilibre. Donc, il y avait un beau truc à jouer. Après, voilà, il faut suivre et on ne fait pas une émission tous les jours, mais la value était là. Non, non, c'est duel Irlande-Angleterre. En fait, voilà, pour qui va gagner le 6 nations. Donc, non, nous, malheureusement, on ne peut plus le gagner. Et Ficou, qu'est-ce qu'elle s'en pense, justement ? Parce que j'ai regardé un peu, je voulais parier pour ce match-là. J'aurais parié que l'Irlande gagne. Bate de la France. Oui, oui, oui. Bate de la France, oui, je pense. Parce que, justement, parce qu'à chaque fois que Ficou a été à l'aile, la France n'a pas gagné. T'as une stat comme ça, toi ? T'as une stat comme ça ? Oui, oui, j'ai vu ça, je ne sais plus, c'était dans… J'ai vu ça dans les émissions du soir de Canal, où ils font du spécial rugby, ils sortent plein de stats. Et ils ont dit qu'à chaque fois que Ficou avait joué à l'aile, on n'avait pas gagné un match. Pas quand il joue, quand il joue à l'aile. Oui, quand il joue à l'aile, j'ai dit. Ah, oui, oui, mais c'est ça. Ben là, mais… Ça représente cinq ou six matchs, c'est peu, mais peut-être… Mais t'as déjà la compo d'équipe et tu sais qui joue à quel poste ? Oui, oui, ça a été annoncé hier, il l'a annoncé, Galtier, hier. Oui, mais c'est toujours pareil, il peut faire des changements. Ben, ça, je ne sais pas. C'est ce que j'ai vu, moi, c'est ce que j'ai entendu. Je l'ai vu, bon, après, si tu dis… Il a Ficou, ça a été annoncé un peu partout, ça. Non, non, mais il a, comment j'allais dire, il annonce toujours son groupe, si tu veux. Mais voilà, après, tu sais, c'est comme entrée de foot, il peut changer. Mais franchement, cette salle-là, je n'y tire pas compte, même si l'Irlande a peut-être plus envie que nous, parce que forcément, eux, ils peuvent faire quelque chose. Mais de ce que j'ai vu, nous, contre le Pays de Galles, bon, déjà, notre charnière, je suis content, elle est jeune et elle est prometteuse. Et de toute façon, c'est celle-là qu'il faut amener jusqu'à la Coupe du Monde. Ça, c'est une évidence. Mais ouais, j'ai bien aimé notre équipe de France. Donc, je me dis, contre l'Irlande, voilà, on a toutes nos chances. Mais voilà, ce que tu viens de te dire, là, vu que j'aime bien quand même les stats, me fait un petit peu réfléchir. Peut-être aller, vu que l'Irlande ne lâchera rien, un handicap alternatif de l'Irlande, sachant qu'aujourd'hui, le handicap à l'équilibre de l'Irlande, ça doit être plus, je ne sais pas de connerie, plus 5, plus 6, à mon avis, quand je vois les cotes du match. Donc, quand vous prenez un handicap alternatif de plus 9 ou 10, voilà, ça laisse 3 pénalités ou un essai transformé plus une pénalité. C'est toujours intéressant, sachant que, voilà, l'Irlande, c'est rude devant. Voilà, il y a quand même… Sexton sera là. Normalement, il sera là. Donc, ça change un petit peu la donne et tout. J'essaye juste de vous trouver le handicap d'équilibre. Le handicap d'équilibre, il est à plus 5, voilà. Depuis le poil, plus 4,5, plus 5, plus 5,5, c'est un peu ça autour de ça que tourne le handicap d'équilibre. Donc, c'est… Voilà, un handicap alternatif, comme je vous dis, au rugby, c'est toujours… Ça peut toujours être intéressant. Après, les confrontations, c'est ça ? Entre France-Islande… Irlande, Irlande, Irlande. J'ai dit quoi ? Islande. Irlande, pardon. Je pensais aux vacances, là. Voilà, France-Irlande, ça a toujours été… Voilà, il n'y a jamais eu des scores fleuves. L'année dernière, on perd en Irlande, on doit perdre une dizaine de points, je crois. L'Irlande gagne chez nous, si vous vous rappelez, en 2018, une dernière pénalité, un drop, je crois, à la fin. 13-15. Bon, après, le problème, c'est que les trois derniers matchs, on a perdu. On a gagné, on avait gagné, je crois, je ne sais plus lequel, six nations, mais d'un point aussi, il me semble, en 2017-2016, je ne sais plus. Bref, ça a toujours été compliqué contre l'Irlande, et on a plutôt un déficit de victoire. Là, je vais aller regarder. Ouais, c'est ça, sur les dix derniers matchs, on a dû gagner une fois. Voilà, donc, même si on n'a plus la même équipe de France, et que là, on a vraiment du talent, bon, écoutez, je veux que la France gagne, mais je ne pense pas qu'il y aura un score fleuve, donc un Irlande plus dix, voilà, qui doit avoir une cut intéressante, je pense, à mettre dans un combiné avec l'Angleterre. Ah, mais l'Angleterre, maintenant... Si, vous faites un petit truc alternatif, vous faites de l'Angleterre, moins 24,5, parce que vous pouvez toujours le trouver, je pense, en handicap alternatif, ou moins 25, moins 26, parce que pour moi, il n'y aura plus de 30 points d'écart, parce que les Anglais vont défendre et dure et attaquer dur, jusqu'à la fin du match, pour marquer le maximum de points. Donc, il y a peut-être moyen de faire un petit combiné, je vous le donne là. Vous faites un Angleterre, on va dire, moins 24, 25, 26, ça doit être une cote à 40, 45, que vous combinez à peut-être de l'Irlande, de l'Irlande plus dix, plus onze, plus douze, quelque chose comme ça, donc vous arrivez peut-être à une cote de deux. Voilà, ça peut être intéressant. Ok. On va devoir plier pour cette émission. Est-ce qu'il y a un pari, à prendre ou pas ce week-end, assez rapidement, sur lequel vous êtes presque convaincu ? Mis à part le combiné que tu viens de citer. Ouais, j'ai un MU Arsenal, le début, les deux équipes, par contre 1,57, ça fait depuis le 10 novembre 2013 qu'il n'y a pas eu un match Manchester-Arsenal où il n'y a pas eu de but, où les deux équipes n'ont pas marqué, cote 1,57. Bon, très bien. Ben de l'autre côté pourrait parler de loi des séries. Moi, on parie du week-end, c'était l'Angleterre, moins 24,5. Mais je pense que, voilà, vous avez quand même une cote 1,60, peut-être pas mal pour du moins 27, moins 28. Franchement, je vois une raclée. Donc, quand je vous dis plus de 30 points, ça peut être 40, ça peut… Voilà, il y a eu un… Quelle est-ce que c'est pas de connerie ? Un Irlande-Italie, là, en match amical. C'était bien, Irlande-Italie, oui, c'est ça. Il y a eu 50 à 14, sachant que les 14 points d'Italie, c'est un essai d'interception et un essai à la fin, la 83ème minute où les André sont foutés. Donc, franchement, pour moi, allez, je me lance, mais 40 points d'écart à l'Italie-Angleterre ne me paraît pas dément. Et match amical, probablement aussi. on ne pourrait rien changer pour les Anglais, mais j'en vais pas en Italie. L'Italie va peut-être carrément jouer en roue libre sur la fin de match. Oui, mais puis, attends, le talent est totalement, il n'y a pas photo entre les deux équipes. Donc, voilà, pour moi, le truc safe, ce serait ça ce week-end parce que l'Irlande, enfin, pardon, l'Angleterre va y aller à fond et vous savez, un argument de plus en faveur de ce pari-là qu'il faut de temps en temps garder, c'est l'heure du match. 17h45, Italie-Angleterre, 21h05, France-Irlande. Donc, quoi qu'il arrive, l'Angleterre ne saura pas le score de l'Irlande. Donc, l'Angleterre, ils vont tout faire pour marquer plein, plein, plein de points, ne pas prendre de points pour avoir le bonus et l'écart le plus important parce que l'Angleterre, l'Irlande est à 105 points marqués, 67 encaissés et l'Angleterre, 87 points marqués, 70 points encaissés. Donc, il faut qu'ils rattrapent ce débours et en collant 40 points, 50 points, j'en sais rien, et l'Italie, voilà, ils vont faire le taf sachant qu'après, ils ne sont pas maîtres de leur destin parce qu'il y a un France-Irlande derrière. Donc, on connaît les Anglais, c'est nos meilleurs ennemis, on sait qu'ils ne lâcheront rien et qu'ils vont aller jusqu'au bout. Très bien, merci beaucoup les gars, on termine cette émission, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une prochaine émission avec encore du foot, ça c'est presque sûr, et puis d'autres trucs, sans doute, peut-être du randu, c'est pas sûr. Et du rugby, du rugby sûrement. Et du rugby. Merci les gars et à très bientôt pour une prochaine émission. Bye bye, tchèchou. Sous-titrage ST' 501